On peut mélanger quelque chose qui est structurel et quelque chose qui est dynamique. Qu'est-ce que ça veut dire par là ? Ça veut dire que là, j'ai des colonnes, par exemple, qui me permettent dans la structure d'organiser les éléments d'une certaine manière et à l'intérieur, je peux injecter des éléments qui sont dynamiques, des blocs dynamiques qu'on appelle des blocs de thèmes. Alors, bonsoir à toutes et tous. Alors, ce soir, le sujet du live, c'est l'archive des contenus sur mesure. Donc, en anglais, on dit custom post type. Dans les lives précédents, on avait installé un contenu qui s'appelle recettes et on s'était concentré pour l'instant sur la single. Donc là, ça va être l'étape suivante. On va pouvoir afficher les archives des recettes pour avoir des options sur la présentation. Donc là, je suis reparti dans le site et donc dans ce site de démonstration, j'ai un contenu sur mesure qui s'appelle recettes. Je l'ai ajouté dans le menu. Alors, pour l'instant, on n'a pas encore de lien qui permet de mettre directement l'archive des custom post type. Dans le menu, il faut récupérer l'URL et puis l'ajouter comme un lien. Alors, c'est assez simple pour récupérer l'URL. Si tu vas dans une des recettes, donc je vais faire par exemple voir, tu as une des recettes et donc tu enlèves le nom de la recette et là, tu te retrouves sur l'archive. C'est le moyen le plus simple de voir l'URL de l'archive. Donc là, on l'ajoute en dur et par dessous, enfin c'est plutôt dans le sous-menu, j'appelle les termes d'une taxonomie sur mesure qui s'appelle difficulté, donc que j'ai attaché à ce contenu personnalisé. Alors là, pour l'instant, le modèle des archives, il reprend quelque chose qu'on a fait dans un live précédent. Donc, il y a une playlist avec l'ordre, ils sont vraiment dans l'ordre et on l'avait utilisé pour les articles. Donc, si je vais dans News, tu vois que c'est exactement la même présentation. Parce que si je reprends la template hiérarchie, merci encore à toi Charlotte, je sais que tu es en ligne ce soir. Eh bien, on a archive qui est valable pour les auteurs, pour les catégories, pour l'archive du post-type. Alors là, je vais zoomer un petit peu. Et alors, c'est un rappel, quand tu as $ et un élément, ça veut dire que c'est une variable et c'est quelque chose que toi, tu dois modifier en fonction de tes besoins. Donc là, j'ai $ post-type. Là, typiquement, si mon contenu personnalisé s'appelle recette, eh bien, ça deviendrait archive-recette. WordPress, il fonctionne de cette manière-là. Il va voir au plus spécifique. Et le plus spécifique, c'est vraiment à partir de la gauche du schéma. Et en fonction de ça, il va aller au plus général, vers la droite. Donc, s'il trouvait archive-recette, il prendrait ce fichier. S'il ne trouve pas ce fichier, il passe à archive. S'il ne trouve pas archive, il passe à index. Donc là, le fichier archive, il existe. Je te montre. Si je vais dans les modèles, donc là, tu es dans le front, tu fais modifier le site, tu te retrouves directement dans les modèles et on est dans toutes les archives. Donc là, c'est archive.html. Je te montre dans le code. Donc là, j'ai bien le fichier. Alors, tu n'amuses pas franchement à éditer les modèles directement dans le code. C'est beaucoup plus simple et c'est tout l'avantage de le faire dans le back-office. Et à un moment, quand tu trouves que le modèle fonctionne correctement, on a la petite routine avec Create Block Theme, donc l'extension qu'on ajoute depuis le début, et qui permet de valider ce modèle directement en dur dans son thème. Alors, pourquoi on fait ça ? Bon, je me répète, mais il y a des éléments qu'il est important de répéter, notamment celui-là. Ça permet de valider ce que tu as fait dans le back-office, dans ton thème. Si à un moment, tu as un problème avec un des modèles, c'est facile de réinitialiser. Et ça sera toujours ce que tu fais dans le thème qui prime sur le reste. D'où l'avantage d'avoir cette méthode. Donc là, nous, ce qu'on va faire, c'est un nouveau modèle qui n'existe pas encore et qui va être le modèle qui est responsable de l'archive de toutes les recettes. Je me demandais si on part de zéro, parce qu'on va peut-être perdre un peu de temps si on part de zéro. On pourrait presque repartir de ce modèle-là en l'ajustant légèrement, et notamment en ajoutant, parce qu'on l'avait vu dans un précédent live, j'avais utilisé ACF, donc Advanced Custom Field, et j'avais mis les données de la recette. Ça me permettait, quand j'édite une recette pour te montrer, je vais mettre ici, ce sera plus simple. Si j'édite la recette, voilà, j'ai tous mes champs sur mesure que je peux afficher directement dans mon modèle. Alors, l'intérêt de faire ça, c'est que tu cadres, et ça, tu reverras le live, puisque sur les singles, j'en parle pas mal, ça permet de cadrer la mise en forme. Donc là, nous, ce qu'on va faire, pour gagner un peu de temps, on va repartir du modèle qui existe déjà pour les archives, et on va l'ajuster, comme ça, ça permettra d'aller un peu plus vite, se concentrer sur d'autres éléments. Donc, je vais reprendre le modèle, tout simplement. Donc, je vais aller dans Apparences, Éditeur, je vais dans Modèles, ensuite, toutes les archives, et je te donne un petit truc. Si tu vas dans les trois points, tout en haut à droite, tu peux faire Copier tous les blocs. Donc là, ça récupère tous les blocs de ce modèle, quels que soient les blocs. Ensuite, je vais reprendre, et je vais faire Plus. Et là, ce que je fais, c'est l'archive des recettes. Alors, Archive des étiquettes, Archive, Recettes. Je l'ai ici. Élément unique, Article, élément unique, Recettes, on l'a déjà fait. On l'a sur la gauche, je ne sais pas si tu le vois. Single, Recettes. Ça, ça correspond à son intitulé, quand on ajoute ces éléments uniques, Recettes. D'ailleurs, c'est un peu bizarre qu'il le propose. Je pense qu'il y aurait une amélioration à faire, à savoir que s'il a déjà été utilisé, autant le supprimer dans l'insertion d'un modèle. Donc là, on va faire Archive, Recettes. Donc, il va nous demander de prendre un élément. Et là, il a repris directement l'index. Si je partais de zéro, donc là, je vais revenir en arrière. Je vais laisser comme ça. Mais si je supprime tout, pour te montrer. Donc là, imagine que je pars de zéro. Tu auras toujours un paragraphe. Et là, tu colles. Et ça revient exactement au même. En fait, on reprend automatiquement les éléments. Donc là, si je ferme ici, tu vois que la mise en page est de cette manière-là. Et ça, on en avait parlé déjà sur le live qui concerne les contenus articles, où on parlait des archives déjà. Dans une boucle, on fait une requête dans la base de données sur un contenu en particulier. Ça peut être un contenu seul ou une archive. Là, c'est un ensemble de contenus. Et on peut mélanger quelque chose qui est structurel et quelque chose qui est dynamique. Qu'est-ce que ça veut dire par là ? Ça veut dire que là, j'ai des colonnes, par exemple, qui me permettent dans la structure d'organiser les éléments d'une certaine manière. Et à l'intérieur, je peux injecter des éléments qui sont dynamiques, des blocs dynamiques qu'on appelle des blocs de thèmes. Du coup, si c'est un bloc titre, eh bien, ça va être le titre de l'article que j'appelle. Si c'est un bloc extrait, ça sera l'extrait du contenu en question. C'est ce que ça veut dire. Alors attention au niveau du réglage. On va regarder au niveau de la boucle de requête qu'est-ce que ça donne. Et là, on va lui dire qu'il hérite la requête à partir du modèle. Ça, c'est très important. Et je vous conseille d'ailleurs de vous abonner à ma chaîne YouTube puisque j'ai des vidéos express, ce que j'appelle WordPress 100% bloc express, des vidéos courtes. Et j'en ai une qui va sortir très bientôt sur cette logique d'hériter la requête à partir du modèle ou pas. Si je coche hériter la requête à partir du modèle, quand je suis dans une archive recette, il comprend que j'appelle des recettes et non pas des articles. Donc du coup, automatiquement, il m'affiche des recettes. Là, ce qu'on a sur les yeux, c'est des recettes. Si je décoche par contre, là, il va me permettre d'avoir plus d'options et de choisir le contenu que je veux. Ce n'est pas très intéressant parce que dès qu'on commence à travailler sur les modèles d'archives, en tout cas dans ce cadre-là, on a intérêt à ce que la boucle se fasse automatiquement. Donc, il vaut mieux hériter la requête à partir du modèle. Et quand je dis hériter à partir du modèle, ça veut bien dire à partir de la template hiérarchie. C'est ce que ça veut dire. Donc ça, on le laisse comme ça. C'est parfait. Par contre, on peut changer la présentation. Donc là, je pourrais dire que tiens, pour les recettes, je n'ai pas envie que... J'ai envie d'inverser, par exemple. Comme ça, on verra la différence. J'ai envie que le titre soit à droite et puis l'extrait soit à gauche. Ce que je veux également... Alors là, il n'y a pas de catégorie, évidemment, puisqu'on n'est pas dans des articles. Et là, j'ai appelé des catégories. Donc là, on va le supprimer. Et sous le titre, je vais ajouter une taxonomie. Donc je fais slash, taxonomie. Et il me trouve automatiquement en difficulté. Alors, j'aurais pu taper directement en difficulté, mais c'est la taxonomie que j'ai ajoutée qui est attachée à ce contenu. Alors la taxonomie, je la place tout de suite. Préfixe. Donc là, on va faire... Alors, il est un peu bizarre celui-là. Il faut vraiment cliquer dedans et rédiger. On n'a pas l'impression qu'il y a un curseur. C'est ça qui est très déstabilisant. Donc on se demande si on peut taper ou pas, mais ça marche. Donc là, je vais faire difficulté. Et je pourrais faire un suffixe. Je n'en ai pas besoin ici. Tu vois que là, on est dans le modèle de publication qui marche vraiment avec la boucle de requête. Et ce qui est particulier, c'est qu'il se répète. C'est-à-dire que tant que la requête, tant que ma boucle est vraie, ce même modèle se répète autant de fois qu'il trouve des contenus. C'est ce que ça veut dire. Ceux qui ont fait un peu de PHP, c'est ce qu'on appelait la loop. Donc c'était while have post, the post, tant que la condition est remplie. Donc là, j'enregistre et on regarde ce que ça donne. Alors je vais sur le site, je vais dans recettes. Et là, tu vois que ça inverse bien et j'ai bien ma taxonomie par défaut. Elle est cliquable. Ensuite, je voudrais ajouter un autre champ. Je vais dans ACF et je vais dans ACF, groupe de champs. Alors au passage, c'est là que je déclare la taxonomie. Avant, j'utilisais une extension qui s'appelait CPT UI, Custom Post Type UI. Maintenant, c'est intégré directement dans ACF. Donc comme j'ajoute les champs et les contenus sur mesure, donc Custom Post Type ou type de publication et les taxonomies, du coup, je groupe tout dans la même extension. Donc la taxonomie, tu vois, je l'ai déclarée, difficulté et je l'ai associée aux recettes. Alors je ne développe pas cette partie-là, en tout cas dans ce live, parce que ça ferait trop de choses en 40 minutes. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de reprendre les champs et on va ajouter certains champs. Alors donner de la recette, alors ce n'est pas ce que je veux. Et on va ajouter, par exemple, temps de préparation. Donc là, je reprends le nom du champ. Je ne sais pas si tu vois sur l'écran, mais si tu cliques, à l'intérieur, il va te le copier directement. Et donc, sous difficulté, je vais ajouter un nouveau champ. Et là, c'est l'extension qu'on ajoute depuis le début qui s'appelle MetaField Block. Block champ méta qui a été traduit. Ensuite, sur la droite, attention, je vois souvent l'erreur. Par défaut, il reprend les post méta, qui sont les métadonnées directement dans WordPress, natives, on va dire. Et là, on utilise le champ ACF et on lui donne un nom. C'est comme ça qu'il va faire le lien entre les deux. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut masquer le bloc s'il y a valeur vide. Et on a d'autres options, préfixe et suffixe. Donc là, préfixe, on va dire préparation. Attention, l'affichage d'un mis en page, si on le laisse tel quel, ça passe automatiquement sur deux lignes. Donc là, on va mettre en inline block pour que ça s'adapte automatiquement. Je vais enregistrer. Attention, on enregistre deux fois. On va voir ce que ça donne. Donc là, nickel. Je pourrais avoir un suffixe. Alors, on va mettre les minutes directement. J'enregistre. Super. Alors, il y a peut-être un peu trop d'espace. Ce qui est pas mal avec cet outil, c'est qu'on a des classes automatiques qui sont bien faites et qui permettent d'ajouter facilement des CSS quand il y a besoin. Autre chose, c'est qu'on oublie souvent de faire, parce que c'est pas le réglage par défaut. Quand on a un visuel, il faut bien faire le lien vers la recette. Et pareil pour le titre. Donc là, il est également, il faut le cocher parce que par défaut, il n'est pas coché. Alors, je pourrais ajouter un autre champ. Donc, on va ajouter après. Je vais reprendre pour faire la manip. Temps de cuisson. Slash. Méta. ACF. Nom du champ. Masquer si c'est vide. Et dans les préfixes. Donc, ça fait temps. Alors, j'ai mis temps de cuisson. Donc là, ça serait temps. Moi, j'aurais dû mettre préparation et cuisson. Je vais changer. Alors, ce qui est génial avec ces systèmes, c'est que comme c'est dynamique et qu'on est dans un modèle, dès que ça change, ça se change partout. Cuisson. Et puis, on va mettre minute également. Attention, inline block. Et j'enregistre. Regarde ce que ça donne. Nickel. Non, j'ai cuisson. 30 minutes. Alors là, c'est un peu bizarre sans mes margins et padding. Donc, on va reprendre ici. Et normalement, je peux réinitialiser à tout moment. Donc ça, parce que ça me pose un problème au niveau de la mise en page. Voilà. Tant que le modèle n'est pas enregistré, on peut faire autant de tests que tu veux. Ça ne pose aucun souci. Donc ça, c'est pas mal. Je vais changer lire la suite. Pour l'instant, j'ai la taille de mon extrait et lire la suite. Donc, ça va être voir la recette. Alors, c'est comme l'autre champ. Tu n'as pas l'impression que tu peux le modifier, mais il faut juste cliquer et commencer à taper. Voilà. Donc, j'ai mon modèle. Et maintenant, je voudrais l'appliquer parce que pour l'instant, il ne marche que pour l'archive de recettes, toutes les recettes. Et je voudrais l'appliquer pour les taxonomies. Quand je dis taxonomie, c'est la difficulté. Donc, quand je clique sur facile, tu vois qu'il hérite encore du modèle archive qui est plus global. Si je reprends la template hiérarchie pour te montrer, on était dans l'archive. Quand on parle des taxonomies, donc quand on clique dans un terme, on utilise un modèle qui s'appelle taxonomie.html. Alors, ça, ça va être pour toutes les taxonomies sur mesure. Si on veut être plus spécifiques, et c'est ce qu'il faut plutôt faire, la bonne pratique, c'est de prendre ce modèle qui s'appelle taxonomie- tiré, donc avec un dollar, donc mataxonomie-à-moi.html. On peut aller encore plus loin puisqu'on pourrait faire un fichier qui s'appelle taxonomie-la-taxonomie, donc difficulté, et le terme facile, difficile ou moyen. C'est comme ça qu'on pourrait construire. Ça ne m'est jamais arrivé. En 15 ans, je n'ai jamais fait d'avoir le terme dans la taxonomie. La plupart du temps, je m'arrête vraiment à la taxonomie et ça suffit amplement. Mais c'est possible. Si à un moment, tu as besoin d'un truc très spécifique sur un terme, pourquoi pas ? Avant de créer le modèle, je vais quand même te montrer quelque chose. Si je vais dans les modèles, je recharge. Tu vois qu'il a bien ajouté archive recettes. Et si je vais dans gérer les modèles, il n'est pas encore dans le thème. Tu vois, il a mon nom, c'est l'utilisateur qu'il a créé dans le back-office. Et là, à ce stade, je peux le supprimer. Si je te montre ça, c'est qu'il ne faut pas que tu hésites à faire un maximum de tests directement dans le back-office. Tant que tu ne valides pas dans le thème, tu réinitialises à tout moment. Donc là, regardez, je vais te montrer ce qui se passe. Maintenant, si je suis dans archive et si je prends Créer de bloc thème, donc c'est Créer de bloc thème qui le permet, je vais enregistrer les modifications. Et si je réaffiche mon thème, tu vois bien que je n'ai pas encore le fichier qui concerne les recettes. Regarde ce qui se passe si je fais maintenant la manip. Enregistrer les modifications. Alors, vérifie toujours que c'est grisé ici et que tu as bien enregistré. Ça, ça peut être un piège. C'est un piège, mais donc, enregistre bien ton modèle avant de l'intégrer. Donc là, je fais OK. Je repars dans mon code et tu vois qu'il est intégré automatiquement. J'ai bien archive recette qui s'affiche. Il faut garder cette logique dans les étapes. C'est un peu une rigueur qu'on a dans le versionning avec Git. On crée un commit. On valide en fait une modification majeure qu'on a fait sur son thème ou sur son code en général. Et une fois que c'est validé, eh bien, on peut l'intégrer directement dans l'historique et dans son thème. Si je raffiche maintenant les modèles pour te montrer, je recharge la page pour recharger tous les modèles. Tu vois que j'ai toujours archive recette. Si je vais gérer tous les modèles, là, je ne peux plus le supprimer. Alors, au passage, ça, c'est un peu moyen. C'est-à-dire que quand tu l'enregistres dans ton thème, on n'a plus l'écriture type publication seule, archive recette. Il reprend le slog, le nom du fichier, sans qu'on puisse avoir pour l'instant la main sur ce qui s'affiche dans le back-office. C'est un petit détail. Si je vais dans les recettes, ma taxonomie, elle est là. J'ai les difficultés avec trois termes et puis je les affiche directement à l'intérieur. Quand je clique sur une des recettes, tu vois que la difficulté s'affiche sur le côté. Maintenant, je voudrais avoir la main sur cette taxonomie et quand je clique sur n'importe quel terme de cette taxonomie, j'ai envie que mon modèle, le même que pour l'archive des recettes, s'affiche de manière à ce que ce soit centralisé. Là, comment on va faire ? On va d'abord récupérer le nom de la taxonomie. Là, ça s'appelle difficulté. Donc là, typiquement, si je reprends ma template hiérarchie, je vous conseille vraiment de regarder dans l'URL. Il y a plein d'infos importantes. Notamment, tu vois, tu regardes taxonomie. Je vais zoomer pour te montrer. Difficulté, taxonomie égale difficulté et post type, donc type de post égale recette. Donc ça, ça va énormément t'aider si tu as besoin de comprendre comment sont nommés ces fichiers dans ton thème. Alors là, bien sûr, quand on part du back-office, on n'a pas vraiment à se préoccuper du nom du fichier puisque WordPress se génère automatiquement pour nous. Mais si à un moment, tu dois le repérer dans ton thème, il faut quand même que tu aies une notion de comment c'est nommé au niveau de ce qu'on appelle le slug, le nom du fichier. Donc là, on sait que le fichier va s'appeler au final taxonomie difficulté. Je ne vais pas le créer dans le thème, je vais le créer dans le back-office directement. Donc là, je reprends dans mes modèles et je vais faire plus. Et là, on trouve. Et là, il manque un peu de constance. C'est-à-dire qu'on voit difficulté. Ça aurait pu être archive des difficultés. A priori, quand on a pris un nom comme ça sur mesure, on se repère assez facilement. Donc là, je vais faire difficulté. Et là, il me demande une chose importante. Et ça, il faut que tu comprennes bien la nuance. Il me dit, soit je veux toutes les difficultés, soit je veux une difficulté, donc un terme. Et ça veut dire ça. Quand on regarde la template hiérarchie, si je dis toutes les difficultés, ça va être ce fichier, taxonomie-difficulté.html. Si je veux un terme en particulier, donc une difficulté, eh bien, ça sera taxonomie-difficulté-facile ou celle que tu veux. C'est ce que ça veut dire. Quand tu vas dans l'interface, c'est le message qui est derrière. Il est toujours d'actualité puisque la logique interne et d'ailleurs, c'est plutôt une très bonne chose même. Ils ont gardé cette logique-là dans les thèmes FSE. C'est la même chose. Enfin, moi, c'est ce que j'ai connu depuis presque 15 ans maintenant. C'est toujours la même logique. Donc là, on va faire toutes les difficultés. Il me propose de repartir d'un modèle. Eh bien, je vais faire passer et on va voir un truc qui est intéressant. On va rester avec un truc vide pour l'instant. Et là, l'idée, c'est qu'on puisse mutualiser ce qu'on a fait dans l'archive des recettes pour les difficultés. On veut que ce soit la même chose parce que globalement, la présentation, on pourrait faire un truc différent. Mais si à un moment, on doit mettre un jour les deux éléments, ça va se compliquer et puis ça va être difficile à maintenir. Donc là, moi, ce que je propose, c'est qu'on prenne la fonctionnalité qui est native maintenant dans WordPress qui s'appelle les éléments de modèle. Donc, on va dire que mon premier bloc qui permettait d'afficher toutes les recettes, je vais créer en fait un élément de modèle que je vais récupérer directement dans les difficultés. Donc là, on le laisse comme ça pour l'instant. On le laisse vide, ce n'est pas grave. Et on va repartir dans archive recettes. Je vais l'éditer. Et pour l'instant, tu vois que c'est un groupe avec une boucle de requête à l'intérieur. Je l'ai renommé. Donc, ça a vraiment utilisé cette fonctionnalité. C'est génial. Ça permet parce que sinon, on a des groupes dans tous les sens. Donc, ce n'est pas très intéressant. Alors, il y a une question de Marie-Christine qui me demande si par rapport à Git, on peut revenir en arrière. Au niveau des thèmes, je ne pense pas qu'on puisse revenir en arrière. On peut revenir en arrière quand tu travailles sur la partie style. Là, il y a un enregistrement. Tu vois qu'il y a une petite horloge et tu as tout l'historique des révisions. Et là, tu peux revenir en arrière. Par contre, si tu es dans les thèmes, vraiment l'édition des modèles, là, il n'y a pas de retour en arrière possible si vous êtes à l'aise avec ça. Mais si vous êtes en mode backup dans Git, ce n'est pas très compliqué. Il y a des logiciels où on n'est pas obligé de passer par le terminal parce que c'est ça qui fait un peu peur au début. Mais si on prend un logiciel, moi, j'utilise Stower sur Mac qui marche très bien et ça marche sur PC aussi. Là, on a les deux. En général, c'est ce que je fais. C'est-à-dire que je vais dans le back office, je trouve que le modèle fonctionne, je l'intègre dans mon thème et ensuite, je le valide dans Git. C'est-à-dire que j'ai l'historique, j'ai deux couches en fait, si vous préférez de contrôle. Et là, c'est plus facile de revenir en arrière dans Git. Pour l'instant, il n'y a pas ça en tout cas au niveau de la partie thème. Donc là, je vais prendre contenu principal et je vais dire que je vais créer un élément de modèle. Il y a trois grands groupes dans les éléments de modèle et ça, c'est important parce que c'est comme ça qu'il va marquer les balises, notamment. On a général, donc ça, c'est typiquement ce qu'on va utiliser là. Il n'y a pas de 10 000, il y a en-tête, donc tout ce qui concerne l'en-tête, donc typiquement, on va faire des en-têtes différentes où vous avez la navigation, le logo, etc. Et puis, le pied de page. Le cas classique que je retrouve dans les éléments de modèle et ça, je vais faire pas mal de petites vidéos sur cette partie-là dans ma playlist dédiée qui s'appelle WordPress Blog Express. Si vous voulez, par exemple, avoir une en-tête qui serait pour toutes les pages en général ou tous les articles et puis une autre en-tête que vous utiliseriez pour les landing pages. Donc, landing page, vous savez, vous enlevez quasiment tous les éléments du site. C'est pour faire la promotion d'un produit ou autre. Moi, parfois, je fais des en-têtes où il n'y a pas forcément rien dans l'en-tête, mais il peut y avoir juste le logo qui pourrait être du coup utilisé pour plusieurs landing pages ou plusieurs modèles. L'en-aide en général, et on va l'appeler archive recette. Donc là, je fais créer. Il est éditable comme d'habitude. En fait, c'est juste qu'il est intégré. Il y a une surcouche au-dessus qu'il intègre dans un élément de modèle. Donc là, on va le retrouver dans l'interface après comme élément de modèle. Là, ce qui est génial, c'est que comme je vais l'intégrer dans mon archive de taxonomie, ça va se synchroniser des deux côtés sans que j'ai rien à faire. C'est ce qui s'applique sur la fonction, si vous l'avez déjà utilisé, qui s'appelait get template part, ça faisait exactement la même chose. Donc là, je vais enregistrer. J'enregistre deux fois. Je te montre ce que ça donne quand même si je vais dans apparence éditeur, si je vais dans composition et on l'a dans général. On l'a ici directement. Pour l'instant, il n'est pas enregistré dans mon thème. Les éléments de modèle ne sont pas enregistrés dans les thèmes automatiquement. Il faut les ajouter avec le code. Donc là, je vais copier tous les blocs. Je vais repartir dans mon modèle pour les taxonomies. Et puis, je vais faire une petite démo sur justement le fait que ça se synchronise. Alors, difficulté. Tu vois, parfois, ça marche parce que je ne l'ai pas encore intégré mon thème. C'est pour ça. Tu vois, on le voit tout de suite. On voit que c'est moi qui l'ai ajouté. Donc là, j'édite, il n'y a rien dedans. Je vais repasser. J'ai toujours un paragraphe par défaut. Et si je colle ? Et là, du coup, j'ai archive recette. Là, ce qui est génial, c'est que je te montre si je fais voir. Alors, je ne sais pas pourquoi il m'a mis, voire la suite d'ailleurs de archive recette. J'espère que je n'étais pas au mauvais endroit parce que j'ai l'impression qu'il ne me l'a pas. Attends, je reviens en arrière. Alors, archive recette. Pourtant, j'étais bien sur celui-là. Archive recette. Contenu principal. Boucle de requête. Il hérite à partir du modèle. Ça, c'est bon. Alors, pourquoi il ne me l'a pas appliqué ? Ça, c'est bizarre. Alors, modèle. Donc, difficulté. C'est étrange qu'il ne me l'ait pas appliqué ici parce que je l'ai testé plusieurs fois. Ça marchait très bien. On va quand même vérifier. Alors, c'est peut-être un petit bug d'affichage, tout simplement. On va regarder ce que ça donne. Alors, si je vais dans recette et si je vais dans moyen, donc ça, c'est bon. Ça marche nickel. Je vais juste changer. On va mettre la difficulté tout en bas dans un des modèles et on va voir si ça se met à jour sur les deux. On va se mettre ici et on va placer donc la difficulté tout en bas. Voilà. Donc là, j'enregistre et j'en charge. Et là, tu vois que c'est juste un petit problème d'affichage. Je pense qu'il ne fait pas encore le lien parce que même si c'est un élément de modèle, il n'est pas enregistré physiquement dans mon thème. Donc, ça doit poser un petit souci au niveau de l'affichage. Mais tu vois qu'en tout cas, ça synchronise parce que là, je suis bien dans une taxonomie. Là, j'ai la recette et si je vais dans Moyen, tu vois que ça s'affiche de la même manière. Si j'appliquais, on va aller plus loin. Si j'applique un filtre, là, je suis sur Archive, Recette. Je vais appliquer un filtre pour te montrer sur le visuel. Donc là, je suis dans les recettes et si je suis dans la taxonomie, ça synchronise de la même manière. OK, donc c'est ce que je voulais qu'on garde un peu de temps pour les questions. C'est les éléments les plus importants que je voulais vous montrer, mais gardez à l'esprit et je vais quand même l'enregistrer avant d'aller plus loin. Donc là, je suis dans Archive, Recette. Je vais reprendre l'autre modèle et voir si j'ai toujours le petit bug d'affichage. Ah non, il me prend toujours les articles. C'est assez bizarre qu'il m'affiche les articles alors qu'au niveau de ma boucle, j'ai bien l'héritage à partir du modèle. Bon, c'est un petit bug d'affichage. Au final, dans le front, ça marche parfaitement. Il n'y a aucun problème. Je l'ai utilisé plusieurs fois. C'est juste un petit rafraîchissement. C'est l'avantage du JavaScript. C'est-à-dire qu'on a quelque chose qui est très interactif. Par contre, le désavantage, c'est que parfois, au niveau des interfaces, il y a des rechargements qui ne se font pas exactement comme il faut. Et ça, c'est un peu plus technique à récler. Donc, il faut juste leur laisser un peu de temps pour ajuster ces petits éléments et pourquoi pas le faire remonter au niveau des bugs éventuels. Je vais qu'on garde un peu de temps pour les questions. Ah, le temps de nous parler des... Alors, effectivement, les compositions masquées, les patterns, c'est ce qu'on aurait pu utiliser. On aurait pu mettre une composition qui aurait été appelée en fait dans deux éléments. Là, finalement, c'est beaucoup plus intéressant d'utiliser, et on n'aura pas le temps d'en parler ce soir, mais de les utiliser directement depuis les éléments de modèle. Là où ça peut être intéressant, les compositions masquées, c'est qu'on ne peut pas les insérer. Et d'ailleurs, c'est plutôt comme ça qu'on fait dès qu'on va utiliser des fonctions PHP, parce que là, ça crée des bugs sinon. Donc, quand vous avez besoin de fonctions PHP, il faut l'intégrer dans des patterns parce qu'on ne peut pas mettre de PHP dans des fichiers HTML. Donc, du coup, la combine, c'est qu'on crée une pattern, donc une composition qui serait masquée. Et à l'intérieur, on met des fonctions PHP. Mais il ne faut pas l'insérer parce que si on l'insère, du coup, ça crée des bugs. De ce que j'ai pu tester jusque-là. Mais je ne sais pas si on fera un live dédié sur ça, mais en tout cas, j'aurai des vidéos qui permettront d'aller plus loin sur les compositions. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors, ce que je peux vous montrer, par contre, c'est ce qui est important quand vous déclarez une taxonomie. Moi, en général, j'ai tendance à prendre toujours les hiérarchiques. J'ai tendance à prendre hiérarchiques parce que ça donne une présentation qui est comme les catégories et comme des cases à cocher. Donc, je préfère privilégier en fait cette présentation. pas forcément pour que ce soit hiérarchique. Et il y a une extension qui est très bien qui marche avec les thèmes FSE qui permet de transformer un case à cocher en bouton radio. Donc, du coup, quand on a besoin pour les contenus que la personne puisse ajouter un seul terme ou une seule difficulté, c'est possible. Il est... Alors, est-ce que je l'ai ici dans extension si je fais ajouter ? Alors, je l'ai peut-être dans les extensions mais je ne pense pas. Il s'appelle radio bouton Fortaxomis. Ça marche très bien. Autre élément que j'ajoute automatiquement qui n'est pas là par défaut, c'est dans la visibilité dans la colonne admin. Ça permet quand vous êtes dans les recettes, vous permettez aux éditeurs de pouvoir sélectionner facilement les termes. C'est tout l'intérêt. Typiquement, ce qu'il faut retenir, c'est ça. C'est visibilité, modification rapide, je crois qu'il y est par défaut, il me semble. Et surtout, c'est la colonne d'admin qui n'est pas là par défaut. Alors, il y a une nouvelle extension qui est assez géniale. Alors ça, je ferai une vidéo courte sur ça, Express. Advanced Query Loop. Rien à voir avec Query Block. Parce que pour l'instant, typiquement, moi, j'utilise souvent la fonctionnalité qui permet de changer l'ordre des recettes. Est-ce que je l'ai installé là ? Oui, trié par ordre. Ça, c'est une petite extension qui s'appelle Simple Page Ordering et qui permet, vous voyez, d'en glisser, déposer, vous changer l'ordre des recettes. Et ça, on peut du coup l'appliquer sur les archives automatiquement ou sur une boucle sur mesure. Par contre, pour l'instant, au niveau des réglages de la Query, on a très peu d'ordre. Alors là, je suis sur un héritage à partir du modèle. Donc, je n'ai pas cette fonctionnalité. Mais si je décochais, tu aurais l'ordre qui apparaît et là, on a très peu de choix. Avec cette extension, l'avantage, c'est qu'on a le menu Order. C'est le réglage de la WP Query qu'on peut du coup utiliser dans la présentation. Et ça ouvre beaucoup de portes puisqu'on peut faire non seulement le menu Order, mais on peut classer par les métas. On peut aussi faire Rend, donc Random, qui est au hasard. Donc, ça ajoute plein d'autres options. Et l'avantage supplémentaire, c'est qu'il repose sur le bloc natif. Il ajoute juste des options. Ça donne vraiment envie d'aller plus loin dans React parce que je me dis qu'il y a plein de choses qu'on peut faire maintenant avec des filtres. Il faut rentrer un peu dans React, mais pour personnaliser les blocs natifs, et je pense que la clé, c'est ça, ce n'est pas de recréer tout le bloc, c'est de se servir d'un bloc natif comme il a fait et puis de l'étendre en fonction de ses besoins. L'avantage, c'est qu'on profite de deux systèmes. On a, nous, une personnalisation sur mesure. Et puis, si un jour, le bloc se met à jour pour ajouter d'autres éléments ou optimiser ou quoi que ce soit, du coup, on profite de cet avantage puisque nous, on travaille autour. C'est un peu ce qu'on fait finalement avec le thème. J'ai toujours tendance à décrire WordPress comme ça. On a une voiture, le moteur, c'est WordPress, la carrosserie, c'est le thème et puis les options, c'est les extensions. Là, tu vois, on travaille autour du bloc un peu comme le thème fait pour WordPress. C'est ça qui est très intéressant dans la logique. En tout cas, c'est vraiment un bloc à suivre et puis Ryan travaille chez Automatique donc a priori, il va s'investir pas mal dans le projet et il se peut, alors ce n'est pas certain mais que ça puisse être intégré dans le corps. Ce n'est pas sûr parce que c'est un peu ce qu'on retrouve finalement dans la logique de WordPress. Tout n'est pas présent au niveau des fonctionnalités et c'est souvent le reproche qu'on lui fait. On ajoute des fonctionnalités avec des extensions. Il pourrait y avoir cette même logique avec les blocs, c'est-à-dire que par défaut, on a des blocs natifs et puis on peut les étendre avec, là c'est des extensions mais qui deviendraient des blocs de blocs si vous préférez ou des options de blocs. Ça serait un espèce de mini écosystème autour du bloc et je pense qu'il y a un vrai truc qui va se développer autour de ça et ça me donne plein d'idées. Voilà, s'il n'y a pas de questions, on va s'arrêter un peu plus tôt. Vous avez les replays sur YouTube et vous pouvez les regarder dans l'ordre parce que je suis une progression.